Si est-il un fait sans précédent pour un ancien chef d'État américain, une troisième inculpation en quelques mois Ce jeudi 3 août, l'ancien président américain Donald Trump a été invité à comparaître devant la justice à Washington pour une audience préliminaire concernant ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, face au démocrate Joe Biden L'ancien président des États-Unis a été inculpé de quatre chefs d'accusation, complots à l'encontre de l'État américain, atteint aux droits électoraux, ainsi que complots et entraves à une procédure officielle Selon le média Newsweek son fils Donald Trump Jr. serait adressé à GB News le mercredi 2 août teniant le fait que son père soit bouleversé par les accusations criminelles qui viennent de tomber Je l'ai appelé R une seconde fois dans la journée et il m'a demandé, « Euh, pourquoi tu m'appelles ? » Parce que c'est devenu banal a-t-il expliqué. Donald Trump Jr. A également insinué que son père menait les batailles juridiques non seulement pour lui-même, mais pour ses partisans et ses idéaux, ce que l'ancien président a également suggéré Eric Trump a lui aussi réagi ce mercredi 2 août sur Fox News et a comparé les nouvelles accusations aux précédentes allégations qui avaient été faites à propos de l'ancien président au fil des années, affirmant qu'elles n'étaient que des mensonges Ce fut mensonges après mensonges après mensonges à propos de mon père Tout ce qu'ils pouvaient faire pour l'affaiblir, le faire tomber, le distraire autrement, ce n'est pas nouveau pour nous, ils sont désespérés A-t-il expliqué ? Quant à Ivanka Trump, la fille aînée de l'ancien président, Tiffany Trump, et Baron Trump, ils n'ont pas commenté publiquement l'acte d'accusation Obstèque d'Ivana Trump, la famille de Donald Trump unie Donald Trump dénonce une instrumentalisation de la justice jeudi 3 août 2023 L'ancien président des États-Unis Donald Trump s'est exprimé sur les nouvelles poursuites judiciaires le visant Il a accusé le président de Joe Biden, qui est également son rival pour la prochaine élection présidentielle, d'être à la manœuvre Dans un message posté sur son réseau social Trousse, il a affirmé les propos suivants Les démocrates ne veulent pas faire campagne face à moi, sinon ils n'auraient pas recours à cette instrumentalisation sans précédent de la justice Les prochains mois s'annoncent tumultueux pour Donald Trump qui devra jongler entre campagne électorale et rendez-vous judiciaire Crédit photo, bac gris du SA Crédit photo, bac gris du SA